Tu es un sorcier, Harry La dernière fois je voulais savoir quel était votre film préféré J'ai donc organisé un tournoi des films sur Instagram et Twitter J'en ai même fait une vidéo et j'ai eu ma réponse Harry Potter à l'école des sorciers est votre film préféré Et je pense que ce film est complètement légitime d'être le numéro 1 Je le pense sincèrement parce qu'il y a un truc auquel je crois dur comme fer Pour moi les 3 éléments indispensables que doit avoir un bon film sont Une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire Et lorsqu'on voit celle de Harry Potter On peut difficilement ne pas dire que c'est la plus belle histoire du siècle Et des histoires il y en a plein, des millions Sous forme de livres, de bandes dessinées, de mangas Mais aussi sous forme de séries Harry Potter est votre film préféré ? Très bien Mais quelle est votre série préférée ? Alors je vous ai demandé sur Twitter et Instagram de me citer vos 3 séries préférées Je pensais recevoir 25 000 réponses comme la dernière fois J'en ai reçu plus de 80 000 Et parmi toutes vos réponses, 32 séries en sont sorties Les 32 séries que vous avez le plus citées Et une seule en sortira vainqueur Bienvenue dans une nouvelle vidéo Bienvenue dans un nouveau tournoi Et croyez moi les amis A la fin de cette vidéo Je saurai enfin quelle est la série préférée des abonnés Bon vous connaissez les règles Si durant cette vidéo vous sentez la colère vous envahir Vous pouvez cliquer sur le bouton prévu à cet effet Il s'agit du petit bouton rouge avec marquer s'abonner dessus Mais si vous êtes déjà abonné Je vous invite à vous défouler sur le petit pouce en l'air Cette règle est très importante Ça permettra de vous détendre Parce que je suis sûr d'une chose Vous n'allez pas tenir le choc Et si vous ne me croyez pas Laissez moi vous le prouver avec cette série Que vous connaissez sûrement Peaky Blinders est un chef d'oeuvre Elle fait partie personnellement de mes séries préférées Au premier tour Thomas Shelby Qui est l'héros de cette histoire Tombe face à une série Qui pour être honnête Ne fait pas le poids face au Peaky Forking Blinders Cette série qui est sortie en 2017 S'appelle Riverdale Vous avez voté Et comme je l'avais prévu C'est Peaky Blinders que vous avez préféré sur Twitter Et puis sur Instagram Et bien c'est aussi piquible que Quoi ? Quoi ? Ok alors dans cette situation je me calme Je cumule chaque vote Et pas uniquement les pourcentages Et au cumul de chaque vote C'est Riverdale que vous avez préféré Je vous ai dit quoi tout à l'heure ? Je suis sûr d'une chose Vous n'allez pas tenir le choc Je vous avais prévenu Et vous savez quoi faire dans ces cas là ? Exactement Riverdale passe alors au deuxième tour Mais va très vite se calmer Et fermer sa grande gueule Quoi ? Y'a un truc qui va pas Riverdale ? Quoi ? Yes ? No ? Maybe ? I don't know ? Can you repeat the question ? Yes no maybe I don't know Can you repeat the question ? Qu'est-ce que tu veux faire face à eux fiston ? Evidemment vous avez préféré Malcolm à Riverdale Et Malcolm passe alors en quart de finale Malcolm Riz D'oui Et ce père de famille tellement nul Oh il est nul ce père Euh Hal Non j'ai dit ce père de famille tellement nul Il s'appelle Hal Non mais depuis quand il porte un chapeau Hal ? Oh C'est qui lui ? Heisenberg You're goddamn right Breaking Bad En voilà une de pète d'histoire Au premier tour Breaking Bad tombe face à Orange is the New Black Mais je suis désolé pour vous les filles Vous n'arrivez pas à la cheville du génie Heisenberg Breaking Bad passe alors au deuxième tour et affronte cette fois un docteur Docteur quoi ? Docteur House Non non c'est pas Docteur House C'est parce que je parle Docteur Who Bah vous savez quoi je pensais pas qu'il y avait autant de fans de Docteur Who J'ai suivi de très près ce tournoi Et j'ai commencé à l'imaginer traverser le temps L'espace pour les éclater un par un et arriver jusqu'à la première place du tournoi Mais je me suis dit que physiquement c'était pas possible ça Tu peux pas te téléporter comme ça Non C'est science Bitch Donc s'il te plaît merci de te téléporter hors de ce tournoi docteur Et laisse passer Breaking Bad vers l'écart de finale Pardon Je suis désolé d'être aussi violent, sec et blessant avec vous Mais sachez que je vous aime Et pour ça je vais intégrer un peu plus de douceur dans cette vidéo Est-ce que ce générique vous dit quelque chose How I met your mother Ça fait du bien de voir ça dans le tournoi En plus, dès le premier tour Tout le monde était content parce qu'elle est tombée face à un adversaire équivalent Tout aussi tendre On a pas le temps pour la tendresse dans ce tournoi C'est Vikings que vous avez préféré Et Ragnar passe au deuxième tour Mais il tombe à nouveau contre une sitcom Vikings tombe face à The Big Bang Theory Et cette fois, il va devoir s'incliner Les fans de Big Bang Theory sont fiers d'avoir vaincu Vikings Mais quand on arrive en quart de finale Là on rentre dans la cour des grands messieurs dames Et entre nous Quand on arrive face à Breaking Bad C'est un peu, c'est, voilà, c'est inespéré, c'est ça Ouais, donc sans regret, hein Yes, allez, Breaking Bad passe en demi-finale Mais alors qui ? Qui pourrait se mesurer à Walter White ? Qui peut arriver devant lui et lui dire Oh, Heisenberg, je te prends Il y en a peut-être un Qui pourrait se mesurer à Walter White Pablo Escobar contre Walter White Ça ferait un putain de bon duel Mais encore faudrait-il qu'ils se croisent dans ce tournoi Déjà au premier tour, Narcos tombe face à Lost Un gros classique Mais le public d'internet est jeune Et vous le savez Pablo Escobar passe alors au deuxième tour Maintenant, Pablo, il va falloir vraiment garder ton sang-froid Oui, je sais que tu parles espagnol Que c'est stylé dans une série Oui, mais là, ton adversaire ne parle même pas une langue Que tu connais, Pablo Bon, attends, attends Tu sais quoi ? On va faire un jeu Tu vas lui dire une punchline trop stylée en espagnol Et après, elle te dira la sienne Et puis, on jugera Ok ? On t'écoute, Pablo Plata Au plomo Maintenant, si tu permets, c'est au tour de Madame de dire sa punchline Et puis, on va juger qui de vous deux a le plus de charisme Ok ? Allez, Madame On vous écoute Dracarys Si, Pablo Si Ok, vous avez donc voté Et vous avez choisi Game of Thrones passe alors en quart de finale Si, Pablo, si c'est bon, oh, stop Entendia, Pablo Pero, ella tiene un dragon Casse les couilles Eh ouais, mais dis-lui de fermer sa gueule La plus belle surprise de ce tournoi C'est une série qui nous vient ni de Colombie Ni d'Espagne Ni de Winterfell Ni des Etats-Unis Mais belle et bien de France Écoutez attentivement Chut Camelot fait partie de ce tournoi Et elle a vraiment toutes ses chances Elle est largement capable de s'imposer face à toutes les séries de ce tournoi Toutes Sauf une Celle qu'on ne voulait pas voir ici Ça commence par O Ça continue par Bella Et ça finit par Ciao Mais restez calme Ne paniquez pas Pas besoin de s'abonner Ou de mettre des pouces bleus Les twittos sont là Et leur coeur semble pencher vers Camelot Voilà Maintenant ne restez pas calme Commencez à paniquer Mettez des pouces bleus Et abonnez-vous Parce que dans un autre univers Un univers qu'on appelle Instagram Bah cet univers il est là aussi Et les gens de cet univers Bah leur coeur y penche plus pour la cassa des papels Bon alors ce duel est le plus scandaleux De tout le tournoi Pourquoi ? Restez calme je vais vous expliquer Tout simplement parce qu'en fait Mais vous êtes des culs d'instas Ok cosh Harry Potter va encore gagner Putain j'ai dit restez calme Beaucoup sur Twitter se posent la même question Eh mais vire la team Insta sérieux Ils ont tous 12 ans Bienvenue sur Insta Le réseau social préféré des 5-8 ans On va instaurer les règles interdites Au moins de 16 ans Comme sur Twitter Ça va être vite réglé MDR J'ai donc checké mes statistiques Et comme vous pouvez le voir ici Je crois qu'elles restent tout de même raisonnables Alors oui Je ne suis pas dupe Je sais très bien que certains d'entre vous Mentent sur leur âge En s'inscrivant sur Instagram Non c'est pas un problème d'âge L'unique différence c'est que sur Instagram Il y a beaucoup plus de votants que sur Twitter Donc beaucoup plus de chances de passer du côté obscur Donc beaucoup plus de chances de voter pour la cassa des papels Donc beaucoup plus de chances pour que Kaamelott perde dès le premier tour Donc beaucoup plus de chances que je m'énerve Parce que Kaamelott a perdu de très peu Face à la cassa de mes couilles Putain Ok tu fais quoi Sofiane ? Tu te dois d'être neutre dans ce débat Alors je me calme Je m'abonne Et vous savez quoi ? Je vais même faire l'avocat du diable Bonjour mesdames messieurs les jurés Bonjour madame la juge Mon client, le diable, il adore la cassa des papels C'est sa série préférée Parce que dans cette oeuvre il y a mine de rien un message simple à percuter Peut-être un peu trop simple, je vous l'accorde Mais mieux vaut un message banal que tout public peut interpréter Plutôt qu'une morale trop avisée à en devenir abstraite Une intrigue ma foi populaire qui a su faire ses preuves auparavant A travers des films comme Ocean Eleven Des personnages marquants Ainsi que des symboles intenses L'idée même d'utiliser des noms de métropole Ajoute à l'oeuvre une identité forte Et... Objection Objection accordée Nous n'en pouvons plus de cette musique Il en pense quoi à votre client ? Cette musique madame a été peut-être trop abusée par certains artistes Mais elle n'est en aucun cas mal exploitée dans la série télévisée la cassa des papels Je pense même madame la procureure Que ce chant de révolte a été utilisé d'une main de maître dans cette oeuvre Des millions de spectateurs dont vous Monsieur Sofiane Boudouni On tue des frissons durant cette séquence Des frissons madame la juge Et ça c'est la preuve Que cette oeuvre a tout à fait le droit d'occuper une place importante dans le coeur de mon client Très bien Vous avez un mot à dire monsieur le diable ? Ouais parce qu'en fait moi c'est la cassa des papels Veuillez vous approcher du micro monsieur le diable Bah ouais Euh moi c'est Tokyo Tokyo elle est euh... Pisto... Je sais pas c'est juste Kaamelott J'ai pas compris les blagues en fait La cassa des papels passe alors au deuxième tour Et tombe face à une série lourde Très lourde Vous avez voté Et vous avez choisi bien évidemment Black Mirror sur Twitter Et sur Instagram vous avez bien évidemment choisi La cassa des papels Et donc la série qui passe en quart de finale C'est la cassa des papels Ok bon Mesdames messieurs les jurés Madame la juge Là je sais plus quoi dire Abonnez-vous Laissez un petit pouce bleu peut-être pour... Objection Objection accordée Madame la juge Permettez-moi de vous partager ces témoignages traumatisants Qui nous viennent de Twitter Frère commence pas à défendre l'indépendable Arrêtez tout C'est avant de faire gagner la cassa Même si t'avais mis les tout à l'espace Contre la cassa des papiers J'aurais eu aucun problème à voter pour Alex, Clover et Sam Là je viens de péter mais t'as pas entendu Je suis en train de créer la troisième guerre mondiale Bon on va parler d'autre chose ok ? Accrochez-vous parce que ça va aller très très vite Connaissez-vous la série Flash ? Au premier tour Flash tombe face à Teen Wolf Laquelle avez-vous préféré ? Flash, Teen Wolf Et c'est Flash qui passe au deuxième tour Pour affronter le hacker Mister Robot Oh là là mais Flash tu vas trop vite Nous n'avons même pas le temps de s'énerver contre toi Tu viens d'éliminer Mister Robot C'est pas vrai ? Il veut s'attaquer à la cassa des papels Flash tu es notre Mbappé Vas-tu arrêter cette tragédie ? Flash c'est à toi Les abonnés ont les yeux rivés sur ce duel Qui de Flash ? Ou de la cassa des papels remportera la victoire ? Et ce sera La cassa Des papels ! C'est pas vrai C'est foutu Comment on va faire ? The Walking Dead Ce sera peut-être lui Notre sauveur Celui qui arrêtera le Deadpool de ce tournoi Premier tour Aïe Il tombe face à l'un des personnages des plus connus de la planète Sherlock Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street Sherlock Alors vous avez préféré les zombies ou le détective ? Vous avez préféré les zombies The Walking Dead continue de ramper pour tomber face à ça Des vannes Ok à qui appartiennent ces véhicules ? Ok à qui appartiennent ces véhicules s'il vous plaît ? Mais ça vient de quelle série bordel ? The Walking Dead tombe face à Stranger Things Oui ce duel va faire très mal Sur Twitter Ils ont choisi Stranger Things Mais du côté de Instagram Ils ont choisi Stranger Things Stranger Things passe alors en quart de finale Pour rejoindre Malcolm Et ce duel va vous faire encore plus mal que le précédent Putain ce tournoi est terrifiant La vache Ok quoi qu'il en soit Que ce soit sur Instagram ou Twitter Vous avez préféré la même série Et ce sera une série avec des enfants Qui rejoint les demi-finales Bravo à vous Est-ce que vous avez un mot à dire jeune homme ? Poupi 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 pou Malcolm élimine sans problème Stranger Things Et passe en demi-finale pour se retrouver face au diable La cassa des papels Désormais Qui de la cassa des papels ou de Malcolm Rejoindra la finale du tournoi des séries ? Et bien vous le saurez pas tout de suite Mais j'ai un cadeau pour vous Ça va vous faire sourire Ça va vous faire du bien Est-ce que cette série vous rappelle quelque chose ? Bien sûr que Friends fait partie du tournoi Et bien sûr qu'elle ira loin Premier tour Elle tombe face à Grey's Anatomy Une série très populaire Très honorable Mais l'humour et la nostalgie que provoque Friends Est invulnérable Friends passe alors au deuxième tour Et là par contre Elle arrive face à un classique de la série télévisée Dont tous les français connaissent sa chanson Objection Oh hé hé doucement C'est une blague Plus belle la vie ne fait pas partie de ce tournoi Néanmoins je ne blaguais pas quand je disais que tous les français connaissent cette chanson à cause de cette série Qui de Friends ou de Prison Break passera en quart de finale ? Et ce sera Friends Yes Je vois à travers vos écrans votre grand sourire Mais sachez que ce tournoi n'a qu'un seul but Vous torturer Vous faire souffrir Vous faire regretter de regarder cette vidéo Non plus sérieusement je dis ça parce qu'en quart de finale il y a quelqu'un qui rigole pas autant que vous Je vous en ai déjà parlé je crois Alors Friends Ou Game of Thrones Et c'est Game of Thrones qui passe en demi-finale Nous sommes alors dans le dernier carré des finalistes Deux duels très importants auront lieu Et les gagnants iront en finale de ce tournoi des séries Et dans ces demi-finales nous aurions pu retrouver Sense8 Supernatural 13 Reasons Why American Horror Story The 100 Brooklyn Nine-Nine Nous aurions pu aussi y retrouver une série que j'aime particulièrement Mais Westworld s'est fait éliminer dès le premier tour Toutes ces séries avaient leur place dans ce tournoi Mais Game of Thrones Breaking Bad Malcolm Et la Casa des Papels Ont su attirer l'attention de la majorité des votants de ce tournoi Et Dieu sait que vous étiez très nombreux Alors d'un côté nous avons le démesuré Face au chef d'oeuvre Et de l'autre côté Dans un autre duel Nous avons la deuxième famille avec laquelle nous avons grandi Face à la fierté espagnole Ok maintenant faut y aller Sofiane T'es sûr ? Ouais Allez Mais tu veux pas leur dire de s'abonner avant ? Nan 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 Ils s'abonnent s'ils veulent Je leur fais confiance De toute façon ils savent très bien que c'est la meilleure manière pour me motiver A continuer à faire ce que je fais Et le bouton rejoindre ? C'est pas vrai le bouton rejoindre Ils cliqueront dessus si ça les intrigue Ils verront pas eux-mêmes Ils sont grands non ? Mais enfin sur Instagram ils ont pas l'air si grands Eh pardon La cassa des papels Ou Malcolm Que ce soit sur Instagram Ou sur Twitter Vous avez préféré la même chose Et je suis choqué Parce que c'est la La cassa des Non Malcolm C'est Malcolm qui passe en finale Ouais Ouais monsieur Casse-toi Casse-toi d'ici Oh là 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 S'il te plaît Pourquoi ? Pourquoi tu me demandes en plus ? Eh Pablo Tu peux t'occuper d'elle Pablo S'il te plaît Parce qu'il y a un autre duel là-bas Que j'ai envie de voir Et tu me gâches la vue Dégage Voilà merci Alors qui De Game of Thrones Ou de Breaking Bad Rejoindra Malcolm en finale En fait ça aurait dû être ça la finale Même moi j'ai peur d'annoncer le gagnant en sa mère J'ai pas besoin de cumuler les votes Parce que vous avez choisi la même chose Que ce soit sur Twitter ou sur Instagram Et la série Que vous avez préféré Entre Game of Thrones et Breaking Bad C'est Game of Thrones Allez c'est bon je l'ai dit Yes Ok On a un autre final Game of Thrones Face à Malcolm Quelle est celle qui deviendra Officiellement Validée par le gouvernement américain Et tous les gouvernements de l'univers d'ailleurs La série préférée des abonnés Game of Thrones Ou Malcolm Eh bien chers abonnés Vous connaissez la suite C'est encore à vous de choisir Rendez-vous dans mes stories Instagram Rendez-vous sur mon Twitter Tout est dans la description Ou à la fin de cette vidéo Le sondage est ouvert Et se terminera dans 24h Et dès que cet enfer sera terminé Je saurai enfin Quelle est votre série préférée On se retrouve le week-end prochain Sur Youtube Pour une nouvelle vidéo Et sinon on se retrouve maintenant Sur Instagram et Twitter A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz